Bonsoir. Alors, comment vous allez ? Ok. Comme d'habitude, je vais partager avec vous des choses qui vont ouvrir votre, ouvrir votre, déclencher votre foi, vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Non, ce chemin que vous avez choisi. Donc, bonsoir et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ok ? Ici, c'est à The Gift Digger, là où vous êtes là, on est, on n'a pas de préjugés, on n'a pas de, je suis comme vous me voyez là, ok ? Et j'aime parler terre à terre parce que je suis convaincue que c'est en changeant une personne à la fois, en se rabaissant jusqu'au niveau de la personne, que la personne pourra comprendre et changer. Donc, pourquoi j'ai intitulé ceci, ce dialogue, ce truc ? Pourquoi je l'ai intitulé comme ça ? La pièce manquante dans le changement nécessaire d'aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de personnes, notre jeunesse ne sait pas semer. On veut toujours, pour que je fasse quelque chose pour toi, il faut que je voie là où je vais gagner. Si je ne viens pas, je ne viens pas. Pourquoi je viens écouter là, par exemple, pour m'écouter à la fin de ceci, il faut que vous achetez ceci ou cela, il faut que j'ai quelque chose de vous. Du coup, on est dans une société où on va voir celui qui va obtenir le plus rapidement, on va voir celui qui va mentir le plus rapidement, on va chercher celui qui va venir essayer de soutirer le plus rapidement. Et si on ne fait pas attention, en fait, on va se retrouver en train de tomber dans ce, je dirais, j'appellerais ça un piège carrément parce que, voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Bonsoir, regardez. On va se retrouver dans un piège, j'appelle ça une sorte de... Toile d'araignée tissée. Et inconsciemment, on va... Oh là là, pourquoi je fais même ce direct ? Je fais ce direct, pourquoi ? J'ai beaucoup de personnes qui m'ont approchée ces derniers jours. Il y a une interview que j'ai donnée à un entrepreneur. Il m'a interviewé, ça fait environ deux semaines et il se sera divisé demain sur sa chaîne. Et actuellement, je passe beaucoup à la radio, c'est-à-dire tous les jours, je suis à la radio. Tous les jours, je suis à la radio. Ce qui fait que... Beaucoup de personnes me contactent et je contacte beaucoup de personnes. Et il y a une question récurrente. Tu fais comment pour vivre ? Ce n'est pas difficile d'être venue au Cameroun. Quoi d'autre ? Il y a même des gens qui m'ont dit, ouais, tu parais triste. Il y en a qui m'ont dit... J'ai eu de toutes les phases, en fait. Et... Je me suis rendu compte que l'être humain, très peu l'ont compris et très peu l'ont changé le monde. L'être humain, en fait, est tellement focalisé sur l'immédiat, le confort. Et... Je préfère changer les choses à distance. Je ne veux pas arriver là-bas pour vous toucher. Je ne veux pas voir ce que vous allez me dire. Je ne veux pas, non. Je reste ici. J'envoie l'argent au pays pour que vous partiez faire la révolution. J'envoie l'argent au pays. Je vous suis souvent sur Facebook à distance. Je parle à distance. Je vois... Ah, tu vas-tu aider les orphelins ? Oh, non, ça c'est bien. Je ne... Je rentre dans les dialogues. Beaucoup de personnes préfèrent être directes comme ça. Vous venez vous regarder, vous ne contribuez pas. Vous ne participez pas. Vous n'allez même pas... S'il y a quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'aide, vous n'allez pas aider. Et... L'être humain est tellement égoïste. Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Parce que c'est ce que la personne pense dans sa tête. Tu vois, moi j'ai mes problèmes. Mon mariage, je ne le donne pas. Mon restaurant que j'ai ouvert ne marche pas. Pourquoi tu veux qu'elle prend mon argent ? Bonsoir Jenny. Je prends mon argent. Au lieu de m'aider, je ne veux pas gérer la femme là. Je vais vous donner la clé. La clé qui va vous aider. Juste cas. Donc si vous ne prenez rien de plus, que vous me suivez là. Regardez d'abord comment vous allez combler le besoin des autres personnes autour de vous. Parfois quand elle marche, je vois des jeunes. Moi, il y a quoi ? Les poussières du quartier me connaissent. Les mécaniciens me connaissent. Tous les jeunes garçons de mon quartier, ils me connaissent déjà. Ta vie va changer quand tu vas deux mètres là. Tu vas chercher quelqu'un que tu peux aider. Qui a besoin de mon aide ? Ah madame, tu as besoin que je te porte ton sac. Ok, je porte le sac, je traverse la route avec toi. Oh, tu vois quelqu'un qui parle d'un orphelinat ou bien quelqu'un qui a un orphelinat ? Lève-toi, tu vois. Tu as besoin de quoi ? Peut-être c'est 30 euros. Et le truc, c'est que les gens fuient quand on demande de l'aide. Oui, fuient aider les autres parce que déjà même eux-là, ils simplifient ce qu'ils ont. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir avec 500 millions de francs CFA pour dire je vais aider. Les vrais changements qui ont été apportés. Regardez Mohamed Gandhi. Mohamed Gandhi. Il a changé l'aide. Il n'avait pas 5 francs à donner à son peuple. Écoutez bien. Et c'était quelqu'un qu'il n'avait pas, il n'avait pas conçu la vie. On a déjà dit que Mohamed Gandhi a, il est bien habillé. Wow. Oh. Non. Il était comme si tu le vois là. Petit comme ça de corps. Même Mère Thérèse. Et on est arrivé dans une époque où les adultes sont déjà devenus durs dans leur cœur. Et ils arrêtent les enfants. Ils empêchent. J'ai une amie. Sa fille a 16 ans maintenant. Et quand j'ai connu sa fille, elle avait 14 ans. C'est l'une de mes premiers coachers. Première, première là. Tout le temps, il restait à m'envoyer le message. J'ai dit, mais bon, l'autre jour, il m'envoie le message. Il m'a dit, merci tata. S'il n'était pas remonté dans ma vie, ma vie ne serait pas comme ça aujourd'hui. Waouh, merci. L'impact que tu as eu dans ma vie. Donc hier, elle regarde un film de la biographie de Michelle Obama. C'est maintenant en ligne. Apparemment, c'est sur Netflix. Elle regarde. Elle me contacte. Elle me dit, tata. Continue seulement ce que tu fais. Parce que je comprends maintenant que la vie, ce n'est pas seulement l'argent qu'on peut donner au monde entier. Mais, c'est la valeur qui n'a pas de prix qu'on peut apporter. Peut-être que vous allez vous souffrir parce qu'il y a quelqu'un que vous avez refusé d'aider. Je vous dis. Je suis en bordure de roudon. Il y a un bar ici à côté. Il y a un monsieur là qui a essayé de me draper l'autre. Il est. Il s'assoit. Je passe, il me voit. Il me dit, ajoute ma billet, ajoute ma billet. Je le regarde. Il dit que je ne donne pas la billet aux gens. Je dis, ok. Aujourd'hui encore, il revient qu'il s'assee au même endroit. Il prend encore trois billets, trois Guinness. Je lui dis que, aujourd'hui, je lui dis que, est-ce que tu sais que les trois Guinness là, tu aurais pu prendre une Guinness de ça. Tu es, tu, tu vas donner dans un au fait. Non, je ne sais pas. Ça va faire peut-être 600 francs, c'est pas. Ça va aider à payer le cahier de quelqu'un. Ça va aider à payer quelque chose pour la personne. Il me regarde, il me dit, je dois d'abord me plaire. Je dois d'abord me satisfaire moi-même. J'étais à la morgue aujourd'hui. Il y a une de mes filles qui a perdu son grand-frère. Je suis arrivé à la morgue, j'ai vu. Je regarde. Quelqu'un meurt. On sort les uniformes. On sort les t-shirts. On achète le secours de, je ne sais pas combien, des centaines d'argent. On fait les trucs. On fait, après je regarde comme ça. Je dis, waouh. C'est la personne, c'est de son vivant. On avait demandé à sa famille. Augmentez chacun. Je ne sais même pas l'argent de votre uniforme là. Donc, 7000 chacun là. Cotisez-vous les 50 personnes à donner pour qu'on le soigne avec. Chacun allait se chercher. Maintenant qu'il est mort, et que la personne sait que quand elle met l'uniforme sur moi, je vais arriver, on va me regarder, on va dire, waouh. Maman, elle a bien. Maman, regarde-moi les belles là-bas. Tu viens au deuil. J'ai vu des gens qui sont venus au deuil avec les décolletés. Ils sont venus au deuil à l'enterrement avec le décolleté. À la mise en vie. Levé de corps. Il faut sortir le corps de la mort. Je reviens comme ça là. Donc, dans ma tête, disait seulement que waouh. Les priorités de nos frères. Nous-mêmes. Nos priorités ont été inversées. Récemment, j'ai un jeune homme de 22 ans qui est décédé de sida. Quand j'ai connu sa famille, c'était à quelques jours de sa mort. Peut-être 10 jours comme ça là. Avant qu'il ne me j'enviens, j'ai dit, j'ai mis mon statut. Il y a un jeune homme ici là qui a besoin d'aide. Même si c'est 2 000 francs qu'on peut envoyer, ça n'a pas payé quelque chose à l'hôpital pour lui. Quand quelqu'un va recevoir ce message là, il va dire, moi-même, monsieur ici là, il n'est pas vu vous dès que j'envoie l'argent là-bas. Pardon. Je cotise pour acheter mon sac à moi. Deux semaines plus tard, tu viens, tu vois la personne acheter ses nouvelles lunettes. Une autre histoire encore. Il y a une jeune dame avec qui je travaille actuellement. Donc l'autre jour, on a fini tout ce qu'on avait à faire au cadre du boulot. En rentrant donc, on s'est arrêté là où il y avait ses collègues dans un bar. Moi, généralement, elle a fait des bars là. Je me suis pas tout ça. Je me suis même tour et prends le jus en plastique, je me suis pas avec. Je m'assois. Donc voilà, je m'assois. Le monsieur, son collègue a dit non, sois-toi, sois-toi. Je m'assois. Cette jeune femme et le livre des enfants que j'ai sorti là, qui a été vu ça pour les enfants. Elle a pris pour son fils. Elle n'a pas encore payé. On reste, elle s'assoit. Elle prend le poisson de 1500 ans. La montre passe. La montre s'arrête. Elle achète la montre. Elle dit qu'elle a besoin de la montre pour porter le jean. Écoutez bien. Il me faut la montre pour porter le jean. Elle va avoir la montre tout à même. Non, il faut la montre du jean. Donc quand elle met les jeans, on va voir avec la montre aussi. Elle a choisi peut-être 1500 ans pour acheter la montre. Je pense 1500. Là, 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 elle vient de manger 3000 francs, c'est fin. Le livre, le cahier s'écrit il va l'acheter pour son fils. Je crois que ce jour on était le 6 mai. Je lui ai dit que tu vas payer le cahier de ton enfant quand? Oh non, je vais payer la fin du mois, début du mois prochain. Quand on va me payer? J'ai regardé comme ça là, j'ai compris que l'Afrique a encore besoin. On a encore un long chemin à faire. On a encore un long chemin à faire. Un monsieur a préféré prendre sa nourriture chaque midi. Un bon plat de goût 300 ou 700 francs CFA. En une semaine, il travaille 6 jours. Ça lui fait 3000 francs CFA qu'il a mangé. Tu viens avec un programme qui va aider ses enfants, tous ses 4 enfants. Papa achète ça. Ça coûte 10 000 francs. Et quand il boit la nourriture, on s'est là, le soin, il va taper la bière de Suez. Deux bières, mi-200. Il va commencer à te dire non, je n'ai pas l'achat de ça. Le livre, là, ça va me faire quoi? Tu ouvres, tu expliques, tu expliques, tu expliques. Il fait... Il fait... Avant, on dit papa, il faut payer l'uniforme et du deuil. Oui, oui, j'ai envoyé des 10 000, non? Voilà ça, j'ai envoyé 10 000. Oui, on va aller au village le soir, le week-end. Vente-toi au village. Oui, oui, oui. Il va moins dépenser 15 000 francs pour aller au village, là. Écoutez bien comment les gens sont en train d'un handicap de leur enfant. Quand tu vas le voir, tu vas dire que papa, voilà les livres, il faut... Ou bien il y a les répétitions, ou bien il y a une formation que ton enfant peut prendre. Demain. Les livres aussi, les gens qui achètent ça, ce sont les mamans seules. Donc tu vois une femme qu'elle n'a pas de mari. Elle est seule avec son enfant. Tu lui parles du livre aussi. Elle l'achète, donc elle ne... Dès qu'elle a reçu ça, tu dis que maman, elle, c'est combien? Elles sont là, elles te donnent. Et si tu vas voir cette femme-là, peut-être elle a maximum 70 000 francs par mois. Maximum... Et qu'est-ce que c'est débrouillement? Tu vas voir quelqu'un qui a la voiture, quelqu'un qui a une journée au restaurant comme ça, il te gousille 30 000 francs, c'est fin. Tu vas lui dire, achète ça pour ton enfant. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Assorte-toi, tu prends pas une bière là. Prends pas une bière, prends une bière, je t'ouvre la bière. Oui, 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 donnez à ces gens-là. Tu dis que maman, on veut seulement aliéner ou quoi? C'est la folie. Messe. Donc, comme on a inversé les priorités, on a inversé les priorités, beaucoup d'entre vous m'avez approché. Non, tu sais, ce que tu fais là, non, tu dois mettre les prix comme ça, tu dois faire comme ça, je ne le dis jamais. Jamais. Je veux que le peuple change. Et ce sera avec, vous savez combien le pourcentage de la population qui a un salaire en dessous de quoi? On va dire de 100 000 francs le mois. Si je veux que la population, le peuple change, et je dis toujours, pour qu'un enfant change, l'enfant n'a pas besoin qu'on l'amène pour qu'il fasse 50 coups de répétition. L'enfant a besoin d'une vision, d'une idée. qu'on lui donne un jour, il voit que je peux. C'est fini. C'est fini. Vous avez fait n'importe comment, l'enfant, il y aura une vision qui a tapé dans la tête de l'enfant. Il dit que je me suis vue. Je me suis vue. Et beaucoup de parents ne veulent pas donner ça à leurs enfants. Il faut qu'on achète. Tu vas à l'Afrique et tu achètes pour que tu habites ton enfant. on regarde l'enfant, l'enfant a au moins 15 000 à 20 000 francs sur lui. Il y a quoi dans l'enfant? Non, 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 il n'y a rien. On n'a pas besoin. L'enfant, l'intervenant n'a pas besoin. Il dit encore que les résultats, on va les voir demain. Attendez, ça manque 15 ans. Les choses sont en train de changer parce que ce n'est plus le mérite ou bien papa connaît. Parce que le tout, c'est que j'ai remarqué que les gens qui sont un peu aisés là, quand les gens qui sont aisés m'approchent, j'ai de la peine à coacher leurs enfants. J'ai de la peine. Tu vas donner le devoir, le parent ne va même pas imprimer pour donner à l'enfant. Tu vas donner le livre. Le parent ne va pas prendre la peine. Tu vas mettre le livre là, par exemple, achète le livre. Et tu m'as acheté une journée avec le parent là, tu vois, il va dépenser 10 000 francs devant toi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Dans 15 ans, ceux qui vont dominer le monde, ce ne sera pas parce que papa connaît, parce que mon père m'a mis quelque part, parce que je suis bâti à Harvard. Les gros diplômes sont en train de mourir, je vous dis. C'est maintenant la capacité de l'enfant à s'adapter. Moi, je suis trop visionnaire, donc je ne doute pas de m'adapter maintenant. Je ne doute pas. Je connais ce que Dieu a mis en moi. Le futur appartient à ceux qui auront la vision, qui pourront s'adapter à toutes circonstances. Voilà le corona, le corona frappe comme ça, la panne. Combien de sociétés ont souffert? Parce que les gens, moi, on ne connaît pas. C'est difficile. On fait comment pour apprendre à faire la vidéo aussi? On fait comme... Ah, c'est trop dur. C'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui êtes derrière. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Et si vous voulez rester toujours derrière. Non, moi, quand je vais finir mes études, mon père, voilà, il va me pistonner dans une boîte. Voilà, moi, je ne suis pas soucie. Moi, je ne suis pas. Je le dis encore et je mets ça dans la gloire de Dieu. J'ai les portes qui me sont ouvertes au Cameroun. Le Saint-Esprit m'a dit va là-bas. J'avais l'idée. J'arrive, on me dit non, une femme comme toi, tu es censée prendre une grande Range Rover. Tu pars là-bas quand tu gardes la voiture. Dès que tu gardes la voiture, on est là, tu entres. On te regarde, quand tu arrives, on est là, tu bluffes d'abord les gens-là. Ils vont te donner. J'ai dit encore, moi là, j'ai les portes qui me sont ouvertes avec le respect au-dessus. Avec le respect. Pour moi, le plus grand honneur que j'ai, c'est de coacher l'enfant de quelqu'un. Parce que tout dans la vie de quelqu'un là, mais son enfant, mon frère, mon enfant, mon futur, quand je vois un grand coach qui vient de moi, il dit que prends mon enfant, tu le coaches. vous ne pouvez pas savoir. On dit non, tu vois. L'humilité précède la gloire. Et notre génération cherche beaucoup à bluffer les gens. Le bluff. Le bluff. Bonsoir Priscilla. Justement, c'est bien dommage. Quand on parle de choses hautement importantes, c'est tellement cohérent. Ouais. Merci, merci beaucoup Priscilla. Je vous dis ça, moi je dis, donc, quand j'ai compris mon couloir et j'ai compris ce qui se prépare, vous pensez que le corona c'est quelque chose plus pire que ça arrive. Tous les boulots que vous croyez que ça donne. Aujourd'hui, par exemple, les gens sont millionnaires avec YouTube. Quelqu'un va voir son petit salaire. Petit salaire de combien de centaines de, je ne sais pas. J'ai mes 1500 euros le mois, j'ai mes 2000 euros le mois. Bonsoir, monsieur Elkabot. Le monde est en train de changer. Non, mon fils, c'est un ingénieur, ingénieur agronome, l'akotorobochante à la base, il va parler même en langue sur ça. Tu ris quoi? Tu ris quoi? Tu parles à l'enfant, l'enfant n'a pas de vision. Il connaît seulement ce qu'on lui a pris sur les bancs. Tu ne déposes le même problème de la vie, l'enfant ne réfléchit pas. la vie est là comme ça. Le monde est en train de changer. Ce sont les visionnaires qui vont dominer demain. Ce sont les visionnaires. Et un visionnaire n'est pas là pour impressionner quelqu'un. Tu connais ce que tu as vu. Je ne suis pas là pour te convaincre que j'avais vu cette couleur rouge, cette couleur verde. Je sais ce que j'ai vu et quand je vois, je commence à travailler sur ça. Si Dieu m'a dit que dans trois heures de temps, le mur va se percer, il y aura une tronçonneuse qui va venir couper le mur de l'extérieur vers l'intérieur, commence à enlever le canapé qui est là-bas, commence à bouger la chaise qui est là-bas, enlève le miroir qui est là-bas. J'ai la révélation, je reste là. On est tous ici ensemble. Je me lève, je commence à pousser les choses. Tu fais quoi? Si je laisse le travail, je m'assoie pour commencer à vous expliquer que en fait, j'ai une révélation. Je sais que le musée... Non, 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 non. C'est ça qui nous frustre depuis parce que je ne veux convaincre que les gens. Vous voulez convaincre que les gens. Non, vous devez comprendre que mon idée, c'est la meilleure idée du monde. Prends ton idée. Utilise tes 100 euros que tu as. Va commencer à travailler sur ton idée. imposes etiftes. 1 more time. impôts et impôts Et nous, mon sponsor, c'est pas Je vois qu'elle va passer c'est moins cher Super mon c'est 1500, ça c'est 1250 250 ça peut aider à l'offrir quelque part Bon Je disais ceci Quelqu'un de moi j'avais dit quelque part que je suis Que j'ai supplié pour Comment j'ai commencé à passer à la radio Je suis arrivé au Cameroun Les gens viennent me visiter Que tu es censé faire des grandes conférences Tu es censé faire ceci Tu es censé, va voir ta radio Va J'ai dit que je le sais Je n'ai pas le feu vert du sein esprit pour partir quelque part Je suis ici Un jour j'ai une maman là qui me contacte Elle est venue, j'ai prié pour elle J'ai même fait deux heures de temps J'ai pris la parole, j'ai expliqué la mère J'ai prié pour elle Après un pantalon il me dit Mais il y a la radio balafon ici là Tu peux partir là-bas Ton projet c'est très bon Quand elle a dit ça j'ai senti le feu vert du sein esprit Et le feu vert s'accompagne toujours Quand tu veux faire ça, ça coule Je ne dis pas qu'il y a souvent Il y a les homos souvent Le sein d'esprit en croix fait quelque chose Ça cale aussi hein Mais voilà maintenant je pars mon temps Je pars Deux jours plus tard j'appelle Je ne sais pas comment j'ai trouvé le contact De la radio balafon Je crois que j'ai cherché là où ça se trouve J'ai pris mon flyer, mon prospectus Je suis parti là-bas J'ai demandé qu'elle peut voir Qui j'ai fait la promotion de mes produits On m'a redirigé vers un jeune homme Qui est maintenant un de mes très bon amis Monsieur Guilfrit ça Je sais que tu vas pas regarder ça Tu vas sur Facebook Donc euh Là j'ai montré mon projet Il était tellement content Lui même là il était à la Que si j'avais même les enfants Ce qu'il était donné Mais c'est un jeune homme Donc Il a pris mon papier Il a présenté à la Monsieur Siri Bouchiko A la direction Deux jours plus tard Euh La dame avec qui je présente maintenant là Elle me prend mon contact Et c'est tout hein Voilà comment je suis Je vais commencer à faire ça la rendure Et au départ j'ai fait Ils m'ont donné accès trois mois Je venais je parlais seulement Deux mois et demi ou trois mois Je parlais seulement Je ne ferais aucun service à personne Mon numéro même je ne donnais pas Je crois qu'on a commencé les enregistrements C'est depuis au moins Depuis décembre Là on est en mai On s'en fait quand même longtemps Un jour maintenant Euh Parce que je ne parlais pas moi Un jour je lui ai dit Mais pourquoi tu ne donnes pas ton contact Quand tu passes à la radio Je lui ai dit Ah ah bon C'est permis Elle dit oui Faut pas J'ai commencé à donner mon contact Après j'aurais quand même au contact Elle me dit On peut faire des petites capsules Parce que quand tu passes à la radio Ce n'est pas assez On peut faire des petites capsules Qu'on passe en semaine Ou par an Ah bon Elle me dit oui Bon voilà je viens Alors on enregistre Ça fait quelques jours encore Elle me dit Euh Je veux vraiment J'ai une émission que je fasse en semaine Je veux maintenant que tu viennes Et Là on parlait des sujets des adultes On ne s'en conseille pas les enfants Je veux que tu viennes Tu apprends tout le monde Tu parles Il y a encore oui Bon voilà je parle Je ne peux pas vous dire le nombre de parents Ça fait seulement 4-5 mois que les parents m'écoutent à la radio Mais pour moi Quand un parent me contacte Il me dit Mes enfants sont échangés comme ça Ou les gens sont échangés comme ça Avec mes enfants A cause de toi Pour moi Ça c'est ma plus grande récompense Et je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui Ils n'ont pas encore compris ça Tu contactes un jeune homme Tu lui dis viens Tu es ici là Il n'a pas la bonne compétence Donc il ne connait rien faire qui va t'aider Le truc qui m'aide c'est quoi ? Éditer les vidéos Savoir utiliser une caméra Savoir gérer Facebook C'est pour ça que parfois Vous voyez ma page est hop Après c'est down Parce que souvent j'ai des jeunes qui viennent ici là Après deux semaines, trois semaines Il veut que tu le payes Il dit que je n'étais pas encore fourmi Tu ne connais même pas encore Fait la rédaction de quelque chose Dès qu'ils viennent à deux, trois semaines Tu vas me donner quoi ? Tu vas faire comment ? Il dit ouais 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 Une bonne réputation vaut mieux que l'argent Une bonne réputation est la parole de quelqu'un Dans le jeu Tu peux arriver quelque part On sait que si elle a dit que Ah Allez vous coucher vous dormez Donc allez vous coucher vous dormez Il suffit qu'elle prenne son téléphone Elle l'appelle Elle dit c'est moi qui envoie la personne Pas parce que c'est la parole du tout Mais parce qu'on sait que ça c'est quelqu'un de parole et intègre La personne si elle vient quelque part Elle dit que c'est comme ça Sachez que le rapport que l'entre vous donne là c'est clair C'est propre Et que la personne vous dit la vérité Elle n'est pas là pour vous flatter S'il vous plaît soyez patient Soyez patient Arrêtez de chercher votre propre intérêt Quand Dieu vous fait quelque chose sur la terre Il cherche quelqu'un qui sera disponible J'ai envie de donner 20 000 aux enfants si Je peux passer par qui Tu obtiens 50 000 Il te dit va donner 20 000 là bas Va donner 20 000 là bas Ah Mais 50 000 là ça va rester 30 000 Non 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 moi il ne peut pas Arrêtez de moi s'attends Arrêtez de moi s'attends Tu avances tu pars de l'autre côté Amène Amène Continue ta vie Une autre personne vient La personne a dans sa poche 25 000 Dieu dit prends 20 000 tu donnes là bas Ça va aider les enfants là Fais ça La personne sur les 20 000 il parle il donne Moi je dis toujours que quand tu sais ma vie Dieu Oh La Bible dit que Dieu ne fait pas les pétacques Il va te remettre Multiplier Il sort ses 25 000 Donc premièrement il a semé d'abord pour sa vie Pour la vie de ses enfants La vie des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants Multipliez par le nombre que vous voulez De ses enfants Le lendemain Quelqu'un l'appelle Ah oui, j'ai un business pour toi là Oui, 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 ce sera 100 000 francs Tu peux bien venir faire ça Alors qu'il reste 2 000 francs dans sa poche Ecoutez moi bien Vous gagnez tout A obéir quand le Seigneur vous parle J'ai sorti le livre des enfants J'ai pas mis ma biographie dedans J'ai reçu l'autre jour Je sais pas je faisais Je contare les améliorations et tout ça Ma fille me dit Est-ce que tu sais qu'il faut que tu mettes ta biographie là Pour que les enfants lisent Je lui ai dit hein Que j'ai fait quoi Je lui ai dit mais maman arrête Toi tu as déjà fait ça Regarde tu as fait ça, ça, ça Regarde tout ton baco Mon enfant de 10 ans qui m'a dit à moi même Que j'ai déjà une histoire que Je peux même faire le livre avec Et c'est là que Je crois que Je sais tellement qu'il y a tellement plus à faire C'est pour ça que je simplifie mon passé C'est-à-dire que quand quelqu'un me voit Je dis mais tu es jeune, tu fais ceci En fait je ne vois pas ça comme ça Il y a encore tellement à faire Il y a l'Afrique à changer Donc si vous êtes en Europe là Et que vous savez que vous devez rentrer en Afrique Venez Venez Je vous dis Je ferai un direct un jour je crois Où je vais raconter tous les détails Ca fait 10 mois que je suis au Cameroun Je n'ai jamais regretté d'être venu au Cameroun Parfois les gens me vont dire Mais tu n'as pas peur Il y a l'insécurité au Cameroun Tu n'as pas ceci J'ai dit c'est vraiment que vous ne le connaissez pas On ne peut pas me voler Déjà que tous les petits gars du quartier Donc je sais vraiment que je vous dis Je suis au carrefour maçon Ce qui fait qu'il y a plein de Tous les gars qui ont laissé l'école tôt 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 Il y a tous 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 là Ils me connaissent tous Pensez-vous qu'elle va passer là ? Première question d'abord Ta copine c'est qui ? Tu te marais quand ? Comme tu travailles ici là Tu as économisé l'argent Tu es en train d'économiser pour aller commencer ta part avec Ils connaissent d'ailleurs qu'elle vienne et voilà C'est là que tu vas te vouloir le diriger comme ça Diriger comme ça Vous même là vous pensez que Dieu va permettre qu'on vient me faire du mal Vous pensez ça ? La peur Ca vient parce que vous connaissez dans vous là même là Mon égoïsme là c'est drôle Oh Seigneur je ne me moque pas pas dans mes parents Apportez de la valeur s'il vous plait L'Afrique a besoin des gens qui vont mourir à eux même Jésus a dit c'est maintenant que je comprends cette parole Si un grand ne meurt pas il ne peut pas porter des fruits Il ne peut pas porter, il ne peut pas se multiplier Vous cherchez trop vos intérêts J'ai été comme ça hein Donc quand vous contactez mon quelqu'un vous voulez parler de quelque chose Vous êtes déjà dit Il y a une histoire qui s'est passé l'autre jour Et on vous dit comme moi j'aime trop Même tout le monde est dans les choses des genres L'immeuble dans lequel je vivais avant J'étais au quatrième Donc au deuxième j'ai eu une voisine J'avais une voisine Et vous étiez un peu le jade Je me veux d'être détectée là Monsieur Techno si tu me regardes Je te salue Donc ça c'est mon bailleur Mon ancien bailleur Donc là voilà donc Elles avaient des canapés à monter Et les canapés étaient Bizarres Déjà les canapés que tu fais comme ça Les escaliers ça ne marche pas quoi Elles étaient au troisième Donc voilà j'ai rentré chez moi calmement J'avais fini ma journée En montant je vois ils sont en train de souffrir sur le canapé Ils souffrent sur le canapé J'ai dit ouais Je m'arrête Et en Angleter En Angleter J'ai Bonsoir Janine En Angleter j'ai Fait de J'ai fait du Property management Donc j'ai fait des ménagements Aménagements Quand je prenais les maisons comme ça Je devais J'achetais les canapés Parfois je prenais le canapé seul même carrément Je dois monter le canapé peut-être au premier étage Et il faut que je trouve les voies et les moyens pour faire monter au canapé là Écoutez Même le frigo hein Vous voyez pas le petit corps c'est là Le frigo la cuisine là Donc j'ai tous les moyens Donc je les vois Et vous savez il y a Il y a la sagesse Je comprends maintenant David et Non Joseph Joseph et Daniel dans la Bible Daniel était le genre que S'il y avait un problème dans tout le pays Personne n'arrive à résoudre On va venir chercher Daniel là où il est Parce qu'on connait qu'il a quelque chose Il y a un dessinement là Quelque chose qui te connecte Donc le jour là Voilà alors je viens En passant je les vois Je dis que non Je viens pour les aider Vous voyez les gars les gars qui sont un peu moulins Le canapé je pousse 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 Il pousse avec moi Je dirige maintenant je guide je guide Le premier entre Après je sais que c'est les trois places qu'il fallait descendre chercher Ils partent chercher Ils passent les escaliers Ils passent les escaliers Ils passent les têtes un peu tortues là Ils arrivent maintenant Pourquoi ça rentre à la porte alors ? C'était compliqué Finalement je lui ai montré Et puis c'est entré Mince Ça Ce qu'il vous dit là C'est là C'était en septembre 2019 Pour vous dire que les gens vous observent Je reste dans la semaine samedi passé Je finis avec mes enfants ici Avec mes coachers Je venais de finir la dernière séance comme ça Il était peut-être 16h15 Mon téléphone sonne Je ne savais pas que la femme l'avait encore mon numéro Oui c'est comment ? Je crois que ça fait longtemps que tu vas appeler quelqu'un J'ai déménagé là Ça fait 4 mois Elle m'appelle Oui j'ai appris que je suis allé déménager Je lui ai dit oui C'est depuis dessin que je suis bâtie Je lui ai dit oh oui Ok Après elle vient au point Elle m'appelait Donc voilà J'ai tenté d'aménager au 3ème aujourd'hui Et puis On n'arrive pas à monter ses canapés Je me rappelle que toi tu avais monté les canapés de notre voisine Septembre 2019 Je lui ai dit c'est super Je viens de finir Je prends sa main de ma moto Et je suis là Elle est d'accord Bon voilà alors Je crois que 15 minutes plus tard ou bien Peut-être 10 minutes Parce que c'est pas très long J'arrive là-bas J'arrive et je vois les gars Le monsieur de la maison lui-même Il était fatigué jusqu'à là Je sentais qu'il avait dit Il était devant pour cela Il dit Ouais que Vous là Mounaf était là Ok Bon voilà j'arrive Je vois J'étudie un peu J'étudie la situation J'ai dit ok Essayez Ils essayent ça n'entre pas Retirez Changez d'angle Ils essayent ça n'entre pas Ok Après je suis rentré à l'intérieur Ils sont sortis du canapé Après on a fait rentrer J'étais à l'intérieur Pour pouvoir soulever Parce que dès que tu entres à la maison Comme ça là Il y a un mu Devant Dans ce genre de maison De l'extérieur Tu ne peux pas voir à l'intérieur Parce qu'il y a un mu derrière la porte Et c'est ce mu là Qui a empêché le canapé d'entrer Donc pour contrecarrer ce mu là Il fallait donc soulever le canapé Il fallait que le canapé entre Comme ça Et on le soulève Après on l'incline Et on le fait rentrer dans la maison Donc voilà Alors je me place à l'intérieur Je montre Ils incline On incline On incline Ça monte Tac Ça bloque Un des gars l'a dit que pardon Faisons descendre ça On peut passer par le balcon Je dis jamais L'affaire c'est pas ici On n'a pas fait tout ça 4 minutes plus tard Le canapé est à l'intérieur 4 minutes plus tard Ce canapé est à l'intérieur Quand ça s'est passé J'ai dit Seigneur J'ai fait une prière Et elle est celle-là C'est en 2013 Seigneur que je sois cette personne Qu'on appelle Quand il y a les énigmes Que personne ne peut résoudre Sous cette terre Et là il m'a rappelé Ma prière que j'avais faite Et je ne savais pas Que pour répondre à ma prière Il fallait qu'il me fasse Me retrouver dans un pays En Angleterre J'ai fait 6 ans en Angleterre Pour trouver les voies et les moyens Pour me faire de l'argent Dans ce pays Et que je me retrouve encore En France Je me retrouve les voies et les moyens Pour me faire de l'argent Je me retrouve au Cameroun encore Je pense que le pays est dur Le pays n'est pas dur Le pays n'est pas dur Il dit qu'elle est Quoi vous dis moi c'est mort Le pays n'est pas dur Ce n'est pas dur Maintenant vous devez avoir la foi Mourez la foi Parce que je sais que vous L'avouez je sais pour trop Je dois payer mon loyer Je dois Je dois faire Je dois Qui as-tu aidé aujourd'hui Si tu meurs aujourd'hui Qui va dire Ouais la fille là Ouais Qui va te pleurer comme ça Ne vivez pas les vies qui n'ont pas de sens Les vies insignifiantes Si bien que tu tombes Tu meurs deux semaines plus tard On t'oublie Même tes propres enfants t'oublient Yeah Et ça vient avec Vous devez mourir à vous même Je vous ai dit ça tout à l'heure Et c'est que pour vous c'est Mes papiers Ma maison Ma voiture Mon boulot Ma femme Mais Ma Mais Voilà C'était juste un petit rappel Comme ça pour vous ce soir La journée continue Demain c'est mon jour de coaching Avec les enfants Donc Les carrières des visions Sont disponibles au Cameroun Si vous me suivez Vous êtes au Cameroun Ils sont disponibles Contactez moi pour les acheter Et si vous pleurez L'argent de me contacter S'il vous plait Ok Je fais aussi quoi J'ai remarqué Qu'il y a des mamans Il y a des parents d'enfants Ça s'appelle C'est une source de revenus Pour vous J'ai des parents d'enfants Qui prennent ça Ils vendent à l'heure C'est C'est Il y a une femme qui a pris En deux jours Elle a commandé 10 livres Donc Par livre Elle s'est fait Elle s'est fait de l'argent Si vous me contatez Elle vous dit Donc je sais que cette femme Elle a quand même pu payer Quelque chose à la maison Pour la nature de ses enfants A cause de ce livre aussi Donc Donc Si vous avez des parents Et que vous pouvez contacter Moi pour ça Donc voilà Sinon Ne me contatez pas Que le Seigneur vous bénisse Ok Que vous puissiez Laissez un impact sur vos enfants Que vous puissiez avoir La paix de l'esprit Que vous puissiez avoir La sagesse Que le Seigneur vous montre là Où vous devez partir Ce que vous devez faire Qui vous devez aider A qui vous devez donner Ce que vous devez donner Parce que les lois spirituelles Ce n'est pas seulement Je reçois Donnez moi Donnez moi Donnez 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 Qui est-ce que je dois aider Qui je dois aider Qui a besoin de mon aide Qui Posez-vous plutôt cette question Et quand vous faites qui Quand Dieu va vous répondre Allez et vous faites Soyez Superbement bénis Ok Bonne soirée à vous Au revoir